Après Snap, Instagram, LinkedIn et bien d'autres, même TikTok s'y met. Je parle évidemment des Stories, ce format dont tous les réseaux sociaux s'inspirent. Pourquoi cette course aux Stories ? Et bien justement, j'ai ma petite idée sur la question. Workateux ou workateuses, bonjour ! Bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux Stories, ce format que tous les réseaux sociaux s'arrachent. A la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir exploiter le filon à fond. Pour les deux du fond qui ne savent pas ce que c'est que les Stories, c'est un format de post sur les réseaux sociaux, qui est en règle générale en format portrait, que ce soit une image ou une vidéo de à peine quelques secondes, et qui disparaît au bout de 24 heures. C'est un concept qui a été créé par Snapchat à l'époque en octobre 2013, qui depuis a été piqué par Instagram, par Facebook, par YouTube. Il y a même LinkedIn qui s'y a mis il n'y a pas longtemps. En ce moment, il y a même Pinterest et Spotify qui sont en train de tester la chose. Donc c'est vraiment un format que tous les réseaux sociaux ont en commun aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux vraiment m'intéresser à deux cas, celui de TikTok et celui de Twitter. Depuis quelques jours, TikTok est en train de tester cette nouvelle fonctionnalité de Stories dans certains pays en dehors des États-Unis, à une petite audience. Et ce format de Stories, c'est exactement le même concept que les autres, c'est-à-dire soit des images, soit des micros vidéos qui vont disparaître au bout de 24 heures. En ce moment, c'est en test et TikTok a bien dit que ce n'était pas sûr que ça arrive dans la version finale de l'application, mais ça pose quand même pas mal de questions. Pourquoi TikTok fait ça ? Est-ce que TikTok a besoin des Stories alors que leurs vidéos aujourd'hui cartonnent et sont devenues une nouvelle référence que même Instagram et YouTube ont copiées ? Eh bien oui, en fait, parce que TikTok en a besoin pour essayer d'élargir un petit peu son audience, parce que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est le format image. Les Stories, ça va leur permettre d'élargir un minimum aux gens qui soit ont peut-être peur des caméras, du format vidéo, mais aussi de pouvoir rendre accessible leur application à beaucoup plus de gens en ouvrant la possibilité aussi d'uploader des images, des images fixes et pas que des images qui bougent. Surtout qu'en plus, les Stories, c'est beaucoup plus facile à produire que des mini-vidéos. Et puis, ça peut aussi apporter un autre type de storytelling original directement à la plateforme, c'est-à-dire avoir un enchaînement de différentes Stories qui peuvent raconter une histoire, quelque chose de très créatif, chose qui n'est pas forcément possible avec des formats TikTok de base. Mais principalement, c'est pour intégrer les images qui ne bougent pas et pouvoir essayer d'élargir un maximum les possibilités de création à plus de personnes. Mais les Stories, ça ne marche pas forcément à tous les coups. La preuve avec Twitter qui avait annoncé ces fleets, qui est en fait les Stories de Twitter en début d'année 2020 et qui ont été vraiment déployés à tout le monde à la fin de l'année 2020, il y a quelques semaines, ils ont annoncé la fin des fleets. Ça a duré huit mois à peine et c'est un énorme flop pour le réseau social. Et la raison principale à ça, c'est que Twitter comptait sur ses Stories pour pouvoir accueillir plus de personnes et faciliter justement l'utilisation de sa plateforme. Et au final, ils se sont rendu compte que non seulement personne n'utilisait les fleets, mais en plus, seuls les gens qui utilisaient les fleets, c'est ceux qui étaient les plus gros tweetos. L'objectif à la base de ramener de nouveaux utilisateurs sur Twitter a été un gros fail. Mais en plus, ça prenait énormément de place à un endroit stratégique de la plateforme qui est en haut, les petites bulles comme sur toutes les autres plateformes, qui est devenu une sorte de norme, une sorte de référence des Stories aujourd'hui. Pourquoi tous les réseaux sociaux se battent pour avoir leur propre version des Stories ? Eh bien parce que moi, je vois que des avantages, je ne vois pas vraiment de défauts. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord et peut-être si vous voyez d'autres avantages ou désavantages aux Stories. D'un point de vue créateur, c'est extrêmement facile de créer des Stories. Il suffit de prendre son téléphone, de prendre une photo ou alors de prendre une micro vidéo et le contenu de la Story est déjà prêt. Et après, c'est extrêmement rapide de la créer. Il suffit juste de l'uploader directement dans l'application, de rajouter son filtre, de rajouter ses textes, ses petites icônes, etc. Et puis de balancer ça directement sur les réseaux sociaux en question. Pas besoin de savoir monter des vidéos sur un logiciel, pas besoin d'être un grand photographe. La barrière à l'entrée des Stories est extrêmement bas. Et en plus, pour les créateurs, c'est fun. Et c'est surtout que ça fait beaucoup de vues. Même si ça ne vaut pas grand-chose, ça reste important pour les créateurs. Pourquoi ça fait plus de vues ? Parce que c'est plus court. Vu que c'est plus court, ça veut dire qu'en un temps record, on peut en enchaîner énormément et vu qu'on peut en enchaîner énormément, ça veut dire qu'on peut consommer plus de Stories à la minute que des vidéos ou des postes normaux. Donc forcément, ça permet aux créateurs d'avoir plus de vues pour un minimum d'efforts. Et donc, il y a aussi la satisfaction qui est bien plus importante. D'un point de vue utilisateur, les Stories, c'est fun aussi. Et ça permet aussi d'enchaîner beaucoup plus de contenu en un temps record, en une minute, si on peut consommer énormément de Stories. Ça permet de rentrer aussi dans l'intimité des gens qu'on suit, que ce soit des influenceurs, que ce soit des membres de sa famille qui sont lointains, que ce soit des amis, que ce soit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça rentre un petit peu plus dans l'intimité des gens. On a l'impression d'être un petit peu plus proche. Et puis, ça permet aussi de découvrir aussi de nouvelles choses. Mais surtout, d'un point de vue plateforme et d'un point de vue réseau social, c'est du pain béni. Parce que d'un point de vue publicitaire, c'est que du bonus. Des utilisateurs qui enchaînent les Stories, ça veut dire plus de publicité qu'on peut placer entre les Stories. Ces pubs Stories sont beaucoup mieux éditorialisées. C'est-à-dire qu'elles font beaucoup moins intrusives en termes de pubs. Parce qu'elles ressemblent à des Stories que n'importe qui pourrait poster. Alors que c'est beaucoup plus intrusive d'avoir une publicité comme sur YouTube, par exemple, qui vient casser l'expérience. Soit au début, avant de regarder la vidéo, soit en plein milieu, ça casse le rythme, alors que dans les Stories, pas du tout. Donc ça s'insère beaucoup mieux dans l'expérience utilisateur. Et quelquefois même, il y a des pubs qui sont tellement bien faites qu'on n'a pas l'impression que ce soit vraiment des pubs, que ce sont vraiment des Stories qui ont été postées par quelqu'un qu'on connaît. Et donc, on est beaucoup plus réceptif aux messages qu'une publicité classique. Donc pour les réseaux sociaux, c'est du pain béni parce que ça veut dire plus de pubs, des pubs moins intrusives, de meilleure qualité, donc avec un meilleur impact, et donc forcément, bah, plus d'argent. Et pour les marques, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté du miroir, parce que si elles arrivent à bien comprendre leur audience et à créer des pubs Stories qui se fondent bien dans l'expérience des Stories en règle générale, et qu'elles arrivent à bien cibler leur audience, ça va leur permettre d'avoir un meilleur taux de transformation entre les Stories et leur site internet. En fait, les Stories, c'est un petit peu comme les M&M's. Une fois qu'on a mis le nez dedans, on est mal. Moi, je ne connais pas grand monde qui arrive à manger un M&M's alors qu'il y a le sachet devant eux. Les Stories, c'est exactement la même chose. À partir de où on en a regardé une, on va en regarder deux, on va regarder dix, on va regarder cinquante. Il y a ce côté un petit peu addictif, il y a ce côté tellement facile à consommer qu'on les enchaîne, on les enchaîne, on les enchaîne. L'attention, quand on enchaîne des petites choses encore et encore et encore, au final, on ne s'en rend pas compte, mais le temps passe beaucoup plus vite. Et donc, l'attention des gens est rivée sur les Stories et donc reste dans l'application qu'ils utilisent, là où il y a les Stories. Et c'est ça que les réseaux sociaux recherchent. Et vu que tous les réseaux sociaux ont ou vont avoir à terme leur version des Stories, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien développer une stratégie de Stories qui soit agnostique de n'importe quelle plateforme et de poster ces Stories sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez. Alors, peut-être pas LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus B2B. Si vous postez vos Stories Instagram sur LinkedIn, je ne pense pas que ça le fasse, mais vos Stories Instagram sur Facebook, vos Stories sur TikTok, etc. Très honnêtement, il n'y a aucun souci. Et si vous êtes une marque, je vous encourage à faire exactement la même chose, tout simplement parce qu'il n'y a que les fans hardcore qui vont vous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et pour eux, peut-être que ça va faire un petit peu redondant. Mais en règle générale, des fans vont vous suivre sur deux ou trois réseaux sociaux différents, pas plus. Donc, il y a peu de chances qu'ils soient exposés deux fois au même message dans la même journée. Au pire, ça fera toujours une petite piqûre de rappel, peut-être. Mais en règle générale, je ne vois vraiment pas de souci. Et ça va vous permettre de tester et de voir les résultats que vous avez sur les différents réseaux sociaux et de pouvoir ensuite ajuster avec un minimum d'effort puisque les Stories, elles sont créées qu'une seule fois et qu'elles sont postées sur un maximum de plateformes pour un maximum de visibilité. Ça va vous permettre de tester pas mal de choses. Ça va vous permettre peut-être de voir que certaines Stories fonctionnent sur certains réseaux et pas d'autres, que des enchaînements de Stories fonctionnent très bien sur certains et pas d'autres. Et ensuite, de pouvoir ajuster votre stratégie pour voir peut-être qu'il y a un réseau social qui sort du lot par rapport aux autres et que c'est sur celui-ci qu'il faut vraiment se concentrer. La même chose avec vos publicités. Créer des publicités qui sont 100% faites pour les Stories et insérer ça sur les différents networks de pubs des réseaux sociaux pour voir le taux de transfo que vous avez. Parce que si vous arrivez à transformer avec des Stories qui tournent sur tel réseau social moins que sur l'autre, etc., ça vous permet très vite de pouvoir optimiser vos efforts et de savoir où ça vaut le coup de mettre du budget pub parce que vous avez déjà testé et que ça a déjà été approuvé. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la guerre des Stories et le pourquoi du comment. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aura intéressé. Si c'est le cas, évidemment, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, l'abonnement à la newsletter, lien en description, l'abonnement à la chaîne, évidemment, ça paraît logique. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.